Elles occupent quotidiennement nos marchés. Les commerçantes font preuve de bravoure pour contribuer au bien-être de leur famille. Malgré quelques difficultés, elles tiennent le coup parce que pour elles, le travail est plus que nécessaire. Vraiment le marché est dur. Rien n'est masque. On a nos enfants, nos maris sont là. C'est pas le travail, ils gagnent. Donc c'est nous les femmes, on pousse nos maris à manger à la maison pour s'occuper de nos enfants. Je suis dans le commerce des fruits, ça fait 30 ans, depuis je suis petit. C'est ma première figure, depuis je ne l'ai pas mis au monde. Donc je vends ça, je nourris mes enfants, maintenant j'ai 6 enfants. Tous mes enfants vont à l'école. Je nourris mes enfants dans la salle, mon premier mari est décédé. J'étais dans le travail, je nourris mes enfants, tout ce qui est en l'école. Je suis fier. Il y a une bonne fête à le mettre à bobo, c'est tout. Avant c'était bien, je l'ai sur une longue vie, beaucoup de santé. Après tout ça, il y a un peu à bobo, il va nous manger. Tout ça va marcher un peu, pour que nous aussi on puisse vivre notre enfant. En Côte d'Ivoire, la fête du travail est célébrée tous les premiers mai. L'occasion est saisie par les travailleurs pour revendiquer quelques droits. C'est le cas de Bakayoko Alassane, président du haut patronat des boulangers. En Côte d'Ivoire, le 1er mai est déclaré jour chômé payé.